Bonsoir, bienvenue à la séance régulière du conseil municipal de Bois-Châtel tenu le huitième jour du mois d'avril 2024 à l'Hôtel-la-Ville. Il est 20 heures. Point numéro un, moment de silence, s'il vous plaît. Merci. Point deux, adoption de l'ordre du jour. On n'a pas de point enlevé ou ajouté, M. Boudreau? Non. Merci. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose, M. Le Maire. Merci, M. Le Maire. Point numéro trois, adoption du procès verbal du 4 mars 2024. Il n'y a pas de correction à faire de nouveau. Les questions ont été répondues. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. Le Maire. Merci, M. le Maire. Point numéro quatre, adoption du paiement des dépenses du mois de mars 2024. Donc, c'est pareil, on en a pour 597 777 et 13. Les questions ont été répondues. Il n'y a pas de point en suspens. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. Le Maire. Merci, M. Guillaume. Point numéro cinq, période de questions, tableau du conseil. Moi, j'avais une question. Oui. Je voulais savoir s'il y avait un développement ou un avancement au sujet du projet des stationnements. Écoutez, ça avance. On devrait faire des annonces, en tout cas, du moins une première annonce très bientôt. Pour ce qui est du reste, c'est sûr qu'on est encore en train de travailler sur le projet. Puis, on va tenir les gens au courant quand on arrivera. Je pense que c'est ça. Pour une question, M. le Maire? Oui. Étude de circulation et sécurité routière. L'étude a été terminée. Le rapport a-t-il été déposé? Oui. Le sondage, il est prêt, il est déposé. Il va être soumis aux membres du conseil et au comité consultatif en sécurité routière la semaine prochaine. Donc, ça devrait suivre son cours après. Puis, il va y avoir une publication, j'imagine, éventuellement dans le Bois-Château. Oui. La population va être tenue au courant de ce qui se passe là-dessus. Excellent. Merci. Merci. T'as pas de questions? Public? Bonjour. Bonjour. Julien Réau, citoyen de Bois-Château. J'ai une question concernant le déneigement à Bois-Château. Pour un moment, je voulais savoir est-ce que le déneigement est fait par la ville ou par un contracteur? Par la ville. Par la ville, d'accord. J'ai remarqué cet hiver, lors des trois dernières tempêtes de neige, que les trottoirs, des rues, même des affaires importantes, comme l'avenue royale, n'étaient pas déneigés toute toute la journée. Puis, souvent, les trottoirs, en fait, étaient déneigés pendant la nuit qui suivait la tempête. Ça veut dire que pendant une journée complète, les déplacements à pied ou en autobus, bien, sont dangereux ou impossibles. Puis, bien, cet hiver, pendant la dernière tempête, qui était en mars, j'ai vu des adolescents marcher dans la rue parce que les trottoirs n'étaient pas déneigés. Par exemple, il y avait des chars qui voulaient plus trop vite pour les conditions routières autour d'eux. J'ai vu aussi des gens attendre le bus à un arrêt avec la neige jusqu'aux cuisses. Puis, moi, quand je déneige mon entrée, j'ai vu sur la menée royale, quand je déneige mon entrée, je vois les grappes passer dans plus de 15-20 minutes. Donc, ma question, en fait, c'est, mais qu'est-ce qui explique qu'on peut arrêter un déneigement à ce point-là, un très clair, voire même quasiment exagéré sur les rues, mais qu'on ne peut pas s'attendre à avoir des trottoirs plus ou moins utilisables pendant une journée complète sur la terre principale de notre municipalité? Les deux-trois dernières tempêtes étaient des fins de semaine. Donc, entre le samedi et le dimanche, il n'y en a pas. Ça va commencer le dimanche à 23h, le déneigement des trottoirs. Je pense que c'est pour ça que les derniers coups vous disent que ça a été fait de nuit. OK, mais avant d'entendre, peut-être un mètre, peut-être dit, pourtant. Non, c'est parce que je suis enseignant et que j'ai raté de l'école. L'école était tornée. Mais là, je ne peux pas vous dire, mais je sais qu'il y en a qui ont été faites régulièrement. Bien, si c'est fait, ça va être fait le lendemain matin, c'est sûr et certain. OK. Fait que dans le fond, si les trottoirs ne sont pas faits, c'est à cause que c'est à la fin de semaine, oui, effectivement. On ne paye pas tant ça à terminer à tant de goûts. OK, parce que c'est les mêmes employés et c'est des employés différents pour les trottoirs. C'est des équipes plus limitées les fins de semaine. OK. La grosse équipe commence le dimanche soir à 23h. Mais est-ce qu'il y a quand même une façon d'optimité? Parce que les rues sont tout le temps parfaitement dénagées, vraiment impeccables. Mais les trottoirs, il y a comme un mètre dedans. Oui, mais c'est comme ça le fonctionnement à Bois-Châtel depuis un bon bout de temps. OK. Mais en même temps, on parle de vouloir améliorer la circulation. On peut diminuer la circulation sur l'avenir voyeur ou prendre ça plus sécuritaire. Mais j'ai l'impression qu'on va surtout essayer de plaire aux voitures. C'est pour qu'on ne plaire à personne, ces questions. C'est comme ça le fonctionnement, malheureusement. On ne dit pas qu'un jour, ça ne changera pas. Mais pour l'instant, c'est comme ça. C'est une manière de montrer un peu qu'on cherche à favoriser les déplacements à pied ou en autobus, ou même à vélo. Bien, pas dans le cas d'une. Ça va être demain, on se comprenait. On en prend bonne note de toute façon. On en prend bonne note de toute façon. Il n'y a pas d'enjeu de ramasser la neige. Ça ne peut pas se faire le jour. Effectivement. Mais les trottoirs, de toute façon, ils pourraient quand même les gratter pareil. C'est parce qu'il y a d'autres dans la rue. L'enjeu n'est pas là. Je pense que ça fait partie des enjeux d'opération que M. Michaud nous a déjà expliqués. OK. Non, c'est vrai qu'il y a un enjeu avec le récoltage de neige. Dans le fond, si je comprends bien, les grappes de trottoirs envoient la neige dans la rue. C'est ça? Oui. Il faut ramasser la neige sur le Monde-Royal. OK. Dans le secteur de la Monde-Royal, dans le centre-ville et Bois-Châtel, c'est plus paisible. OK. Ça ne peut pas se faire en pleine journée, en pleine opération. On va faire une opération de neige même, ramasser de la neige sur les heures ouvrables. C'est un enjeu avec le Coutoie-Lasset. D'accord. Il faudrait fermer le Monde-Royal et la circulation routière pour ramasser la neige de jour. C'est ça la raison. Parce que si on tasse la neige du trottoir, on vient fermer complètement une voie de circulation complète. Et de jour, c'est une problématique au niveau de l'entretien. Donc, quand il neige, quand on a des situations exceptionnelles de quantité de neige ou de bonne bordée, à ce moment-là, on ne peut pas tasser ces quantités de neige-là sur la chaussée. Ce qu'on fait, c'est quand il y a des petites quantités qu'on est capable de faire l'entretien. Là, maintenant, on se fait de nuit. Donc, le ramassage de neige pour éviter qu'il y ait des automobiles stationnés dans la rue, pour éviter, parce qu'on n'a pas de remorquage non plus possible dans les zones où est-ce qu'on a une voie collectrice parce qu'il n'y a pas d'interdition partout de stationnement, de soir et de jour. Donc, on fait nos interventions de nuit au moment où il y a une interdiction de stationnement. Mais si on parle de l'avenue royale, en tant que telle… On parle de l'avenue royale… Il n'y a pas de stationnement du tout sur l'avenue royale de toute façon. Oui, mais ça, ça fait partie un peu d'un processus de déneigement puis de maintenance ou d'entretien. C'est que les gens, dans un contexte d'entretien puis de maintenance, si on ferme une voie de circulation, c'est une question de sécurité aussi. Donc, quand vous me parlez que quand il y a une quantité de neige importante, l'école est fermée. Donc, on essaie dans la mesure du possible de s'ajuster avec les horaires ou avec les situations exceptionnelles. Mais il faut vous attendre dans un contexte où il y a des périodes de neige abondantes parce que là, on n'a pas trop vécu cet hiver. On l'a vécu peut-être un peu plus en fin d'année. Alors, est-ce que la Médupaté ne pourra pas faire toutes ces opérations-là en même temps? Comme M. le maire disait, on n'a pas deux équipes de maintenance puis d'entretien, on a une seule équipe. Donc, les gens vont travailler des fois une dizaine d'heures consécutives. Donc, on s'arrange pour être capable de faire la collecte et le nettoyage parce qu'on a du transport de neige aussi. Puis, on a aussi à s'assurer que nos fournisseurs au niveau de la récupération de la neige, autant les camions d'héros ou les semi-remorques, sont disponibles aux périodes où on fait le ramassage de neige parce qu'on veut le faire dans un laps de temps réduit. Il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que, comme citoyen, vous pouvez juger d'une situation particulière, mais la municipalité a toujours fait de l'essentiel et de nécessaire pour donner le meilleur service possible en matière de déneigement. Cependant, vous pouvez avoir des situations comme ça qui se produisent puis qui vont se reproduire dans le futur. On peut s'entendre qu'il y a un enjeu de sécurité. On parlait de sécurité. Il y a un enjeu de sécurité quand même à avoir des adolescents qui marchent dans la rue pendant une tempête de neige parce que les potos ne sont pas déneigés. On espère à ce moment-là la collaboration parce que c'est une responsabilité partagée, la sécurité, on espère aussi la collaboration des citoyens qui vont faire en sorte que quand ils jugent que c'est dans une rue pour leur enfant parce qu'il y a un transport scolaire ou tout ça, qu'ils vont faire le nécessaire pour assurer leur sécurité aussi parce que nous, on fait notre possible dans tout ça. D'accord. Merci. Bonsoir. Je vous demanderai, M. le maire, la permission pour adresser ma question à Mme Kulkun. C'est moi qui vais répondre, oui. Allez-y. En premier lieu, je me demandais comment son famille se prononçait. Désolé, j'ai peut-être… C'est Kouroun. Kouroun. OK, Kouroun. Donc, à la suite de la dernière rencontre du Conseil de Ville, j'ai constaté le changement dans votre profil sur le site Internet de la municipalité. Maintenant, il est inscrit au comité Fête des voisins. J'aimerais savoir si ce comité s'adresse seulement aux citoyens de votre district ou s'il s'adresse à tous les citoyens. C'est le territoire au complet. C'est le territoire au complet. Merci à vous. C'est un plaisir. Merci. Est-ce que je suis heureux de vous enlever? C'est pas ça. ça. Est-ce que vous utilisez des pesticides sur les pelots sur les entrées? Tous les produits qu'on prend sont réglementables. Ce n'est pas M. Michaud. C'est vraiment des produits qui sont conformes à Santé Canada et tout ça. Je voulais aussi savoir, est-ce que les terrains comme ceux à l'entrée au boulevard Saint-Anne, est-ce que ça serait possible, dans ce mois-là, on va les couper pour encourager. C'est comme on pourrait choisir. Mais on va regarder ça vraiment. On n'avait pas travaillé là-dessus, mais on va se pencher là-dessus. Merci. Bonjour, Myriam Lapleche. J'avais quelques questions à propos du sachisme plus moderne. La première question, c'est que je sais que vous avez fait un enseignement avec Niveau. Vous avez parlé dans l'entrevue que c'est une alternative pour un stationnement de nuit. Est-ce que vous savez les soeurs des derniers parcours? C'est 22h40, je crois. C'est un peu plus tôt. Les derniers parcours, mais votre stationnement de nuit commence à partir de 11h. Est-ce qu'il y avait un moyen de prolonger les soeurs pour l'année prochaine pour que les personnes plus loin que 23h soient capables quand même d'être desservies par le plus mobile? Je vous dirais qu'il va falloir analyser les coûts, ça c'est sûr et certain. Parfait. Puis ma deuxième question, c'est est-ce que c'est possible d'allouter un tableau pour les arrêts qui, bien dans le plus mobile, pour les arrêts à venir en fait? Dans les véhicules? Oui. Encore là, c'est selon les coûts, mais les véhicules ne sont pas fournis par la municipalité, c'est des appels d'offres qui sont faits et les qui ne sont pas requises dans le véhicule pour l'instant. Parfait. Parce que c'est quand même difficile de se repérer pour quelqu'un. Mettons, moi j'ai toujours vécu en bas de Bois-Châtel, je ne sais pas non plus les nouveaux quartiers comment ils sont, donc moi je suis un peu perdue dans le pot, donc c'est sûr que ce serait le fun d'avoir un site à l'affichage pour autant les personnes à Bois-Châtel qu'il y a quelqu'un d'extérieur qui vient visiter. On va en faire bonne note, mais comme je vous dis, présentement, ce n'est pas prescrit dans les véhicules. Parfait, merci. Merci. Il y a une application ici? Il y a une application, je ne pense pas ça, M. le maire. Oui. Bonjour M. le maire. Robert Bainville. Oui. Ma question est au boisé, vous allez cocturer juste en bas ce qu'elle vient faire avec vous. Oui. Avant, tout le monde s'habitait par là pour aller marcher sur le bord. Est-ce que vous allez l'ouvrir ou vous allez le garder fermé? Durant l'été. Durant l'été, c'est fermé à la demande du Royal Québec. C'est une entente qu'on a avec l'autre. Oui. C'est comme ça, on a une transaction qui a été faite, ils nous ont cédé une partie de terrain à condition qu'on clôture le reste pour ne pas donner accès à la population. C'est une question pour les gens qui ne peuvent pas l'apporter, ça. Je suis d'accord avec vous, mais c'est un golf privé, donc à la municipalité, il n'y a pas de décisions à prendre là-dessus. Ok. Une autre question. Aux marches naturelles. Oui. En passant, je vous félicite, je vous avais mis en pensée, c'est une bonne initiative. Il y a un genre de petit bâtiment en tôle qui n'est pas propre. C'est à quoi sa place? As-tu moyen de faire le bâtiment maintenant? C'est ça. Mais c'est ceux qui sont en bas, effectivement, c'est vraiment la prise d'eau, mais ça appartient au golf. Le golf ne veut pas qu'on aille chez eux et qu'ils vont mettre des bâtiments de même sur leur place. Oui, c'est une entente qui date d'il y a longtemps. Effectivement, les graffitis, ce n'est pas eux qui les ont faits, mais on va quand même prendre votre note là-dessus. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Quelqu'un a gagné ou ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est quoi cette affaire-là? Il y a eu la vie dure aussi cet hiver avec les glaces. À l'étude. À l'étude. Vous ne pensez pas qu'il y en a trois autres côtés qui ne sont pas synchronisés avec vous. Est-ce que vous allez synchroniser avec un flash, un pignotant, ou avec des pastilles, comme un bateau. C'est ce que je viens de vous dire. On s'en va là-dessus à l'étude. L'avenir va le dire. Présentement, on avance vraiment dans les appels d'offres et tout ça, les dépôts de projets. On va vraiment l'analyser au fur et à mesure. Parce que vous avez besoin de vous tenir compte. L'autre côté, avec les lumières, ça roule l'ordre. On n'a pas besoin d'une conclusion de ça. Oui, on est au courant de ça. C'est bon, monsieur? Merci. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir. J'avais Julie Paradis, Thomas, sur la rue de la Tourmarine, au bout de la rue de la Rochette. Ma question est de savoir, on voit avec le développement résistentiel du Havre Bochette en ce moment, qui ouvre un petit peu. J'aimerais savoir s'il y a un jour un terrain qui va se développer derrière notre chère maison. Où est-ce qu'il y a la ferme en ce moment? Pour l'instant, et je pense que pour encore un bout de temps, c'est les zones agricoles. Donc, il n'y a aucune problématique là-dessus. Je ne peux pas vous dire ce qui va se passer dans le futur éloigné, mais pour ce qui est du moment présent, il n'y a aucun danger. C'est les zones agricoles, ça va le demeure. La deuxième question est, est-ce qu'il y a déjà eu à l'étude, concernant lorsqu'on monte la rue de l'église, la maison à droite sur le point, la grosse maison rouge, est-ce que ça a déjà été étudié, à savoir si c'est un endroit qui est un petit peu dangereux, on arrive, on monte le stop, on fait le stop, mais on ne voit pas nécessairement les gens qui s'en viennent. Est-ce que ça a déjà été étudié sur votre décision? On a tous analysé la situation là-dessus, mais la maison est lancée patrimoniale et n'est pas déménageable, malheureusement. Donc, elle est là pour y rester. Merci. Un plaisir. Point numéro 6, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2024-1175 décrétant une dépense de 4 697 000 et une emprunt de 4 697 000 pour la réfection de la rue Bourbeau. Et là-dessus, on vous rappelle qu'il y aura toujours une subvention de la TEC. Mme Antaïa? Oui, on attend les égaux. On attend les égaux. On attend les égaux. Merci. Donc, avis de motion, est-ce que j'ai quelqu'un à vous proposer? Je propose M. Le Maire. Merci, M. Guillaume. Point numéro 7, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2024-1176 concernant la division du territoire de municipalité en 6 districts électoraux. Donc, c'est une reconfiguration des districts électoraux. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposant seulement. Merci, Mme Giraud. Point numéro 8, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2024-1177 modifiant le règlement 2002-732 relatif à la circulation. On parle ici des ajouts de défense de stationnés, chemin des petites îles, de la randonnée, M. Boudreau. Oui, je vais vous résumer. Dans le fond, c'est une modification de l'annexe A, K et H. Dans le fond, l'annexe A, c'est pour les arrêts obligatoires. Alors, on rentre un petit peu loin, on rentre des rues publiques. Donc, c'est la rue du Sentier, etc. Donc, ce secteur-là, on rend les arrêts obligatoires qu'on font, si vous voulez. Ensuite de ça, on a l'annexe A. On a l'annexe, évidemment, des interdictions de stationnement sur la rue des Petites-Îles, secteur des Trois-Soupes, la route des Trois-Soupes également. Donc, c'est dans la modification. Et on a les secteurs, les nouveaux secteurs aussi, il faut les rentrer dans l'annexe A du kilométrage à 40 km. Donc, ces rues-là font partie de l'annexe à 40 km. Merci. Donc, c'est l'avis de motion, est-ce que j'ai un proposeur? Pardon, M. le maire. Merci, M. Paradis. Point numéro 9, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2024-1178, ayant pour objet de rendre publiques les sections de rue de la promenade, de la Sapinière, de l'escalade, de la randonnée, de la venue Charleville et du chemin des morts pour une portion. Est-ce que j'ai un proposeur pour servir de motion? Je propose, M. le maire. Merci, M. le maire. Point numéro 10, dépôt du rapport final programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes. La municipalité de Bois-Châtel offre un service de transport collectif par l'entreprise de développement Côte-de-Beaupré sous la dénomination sociale le plus mobile et que le programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes vise à offrir aux organismes une aide financière exceptionnelle afin de pallier les pertes de revenus résultant de la pandémie de la COVID-19 et qui couvre la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 31 décembre 2023. Donc, le conseil municipal autorise que la municipalité de Bois-Châtel approuve le rapport final attestant les pertes de revenus subies et des dépenses additionnelles engagées en raison de la pandémie et qu'une copie de la présente résolution sera transmise au ministère du transport du Québec. Est-ce que j'ai un proposeur? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est Mme Ladelle. Point numéro 11, renouvellement et maintien du fonds de développement des collectivités du Canada appuie aux négociations. Donc, la municipalité appuie les négociations pour le fonds de développement des collectivités, plus particulièrement pour la TEC. et une copie de la résolution sera remise au ministère de la vice-première ministre des Finances du Canada, l'honorable Christia Freeland, ainsi que du logement de l'infrastructure et des collectivités du Canada, l'honorable Sean Fraser, ainsi qu'au ministre des Finances du Québec, Éric Girard, et la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforêt, ainsi que la Fédération canadienne des municipalités. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. Ladelle. Merci, M. Paradis. Point numéro 12, fonds de développement régional, subvention, organisme de Bois-Châtel. Considérant les demandes d'aide financière reçues, le conseil municipal octroie le montant suivant pour l'année 2024. À la Société Saint-Vaissant-Paul de Bois-Châtel, un montant de 2 000 $. À la FADOC de Bois-Châtel, un montant de 1 500 $. Et au club de Pickle-Bas de Bois-Châtel, un montant de 500 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose, M. Ladelle. Merci, Mme Giroud. Point numéro 13, octroie de contrat lignage de chaussée. Considérant qu'il est nécessaire de procéder au lignage de chaussée sur l'ensemble du territoire de municipalité pour 2024 et que la municipalité peut octroyer de gré à gré des contrats comportant une dépense en bas du seuil prévue par la loi. Et suivant les recommandations du directeur des services du bras public et considérant l'offre de prix des entreprises GONET-BIG incorporées, le conseil municipal autorise de mandater les entreprises GONET-BIG incorporées pour le lignage de chaussée pour l'année 2024 pour un montant estimé à 29 556,20 plus les taxes. Et ce, selon le prix et les taux prévus à l'offre de services. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. Le Maire. Merci, M. Guillaume. Autorisation des dépenses découpeuses au plasma. Considérant qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition d'une nouvelle découpeuse au plasma pour le service des travaux publics, le conseil municipal autorise l'acquisition d'une nouvelle découpeuse au plasma par l'entreprise Messer pour un montant de 7 057,80 plus les taxes. Cette somme sera prise à même le fonds de roulement dès le 1er janvier 2025 et ce, pour une période de trois ans. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. Le Maire. Merci, M. Guillaume. Point 15. Autorisation de dépenses signalisation routière. Considérant qu'il est nécessaire d'installer de la signalisation routière dans le nouveau développement résidentiel des Trois-Saux et sur une partie de la rue des Saphirs et des Opales, le conseil municipal autorise l'acquisition de produits de signalisation routière pour le nouveau développement résidentiel des Trois-Saux et sur une partie des Saphirs et des Opales pour un montant estimé à 9 926 $ plus taxes. Ces sommes seront prises à même l'excédent accumulé non affecté. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. Le Maire. Merci, Mme Labelle. Point numéro 16. Demande de permis au PIA pour la date du 26 mars 2024. Pour le 20 chemin des Petits-Îles, M. Paradis. C'est pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée avec garage attaché et d'un garage isolé. Considérant que le secteur est régi par un PIA, considérant que les constructions proposées s'harmonisent avec les caractéristiques du site et les constructions environnantes, considérant que le projet respecte les dispositions normatives, considérant que les objectifs architecturaux sont respectés. En conséquence, le CCIU recommande la réalisation des travaux tels que proposés avec les modifications suivantes. Le secteur électrique doit être installé sur le bâtiment principal. Merci. Pour le 53-28 Avenue Royal. Oui, alors c'est pour l'agrandissement de la galerie latérale gauche, considérant que le secteur est régi par un PIA, considérant que la construction proposée s'harmonise avec les caractéristiques du site et les constructions environnantes, considérant que le projet respecte les dispositions normatives, considérant que les objectifs architecturaux sont respectés. En conséquence, le CCIU recommande la réalisation des travaux tels que proposés avec les modifications suivantes. Planter une haie d'arbuste devant la galerie face à l'avenue royale pour dissimuler les pieux et le dessous de la galerie, et peindre toute la section de galerie et des gardes-cœurs actuellement non-bêtes. Merci. Donc, le conseil municipal autorise d'approuver les demandes sous-mentionnées, et ce, au respect des réglementations municipales en vigueur et des conditions énumérées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme tenu le 26 mars 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. Morin. Merci, M. Morin. Point 17. Adoption du deuxième projet de règlement numéro 2024-1174, modifiant le règlement de zonage numéro 2014-916, et ses amendements concernant les diverses dispositions relatives aux bâtiments et aux constructions accessoires et à l'aménagement des terrains, et à l'entreposage extérieur et à l'index terminologique. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Paradis. Point 18. Vente de terrain, secteur des Troisseaux. Considérant la résolution numéro 2023-10-230, comme étant la municipalité, il y a différents lots situés dans le secteur des Troisseaux, et que la municipalité a reçu des offres d'achat pour les terrains suivants, les terrains numéro 3 et numéro 26, et considérant que les offres d'achat sont conditionnelles et valides pour une période maximale de 90 jours, le conseil municipal autorise de procéder à la vente du terrain numéro 3 et du terrain numéro 26 aux proposants. Et ce, selon les dispositions prévues aux documents d'offres d'achat, est d'autoriser le maire, le greffier trésorier adjoint, à signer tous les documents nécessaires pour finaliser la vente des terrains, y compris les actes de vente et tout autre document nécessaire à la transaction. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Guillaume. Point numéro 19. Demande d'annulation de promesse d'achat, vente de terrain, secteur des Troisseaux. Considérant la résolution numéro 2024-02-043, autorisant la vente d'un terrain dans le secteur des Troisseaux, et que la municipalité a reçu une promesse d'achat signée pour le terrain numéro 36, et considérant que la demande transmise le 4 mars 2024, pour annuler la transaction en lien avec l'achat du terrain, le conseil municipal autorise d'accepter la demande d'annulation de promesse d'achat pour le terrain numéro 36 et de rembourser la compte remis par les acheteurs, sans autre recours d'appart et d'autres. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Cohn. Point numéro 20. Modification de résolution numéro 2024-03-050, équipement de traçage. Considérant la résolution numéro 2024-03-050, autorisant l'acquisition d'équipement pour le traçage, et qu'il est nécessaire d'acheter des composantes à l'équipement, ici on parle d'équipement au domaine du voisin pour les pistes de ski, le conseil municipal autorise l'acquisition d'équipement de traçage, incluant l'ajout des composantes pour un montant estimé à 19 520, taxes et frais inclus. Ces sommes seront prises à même le fonds de roulement dès le 1er janvier 2025, et ce, pour une période de trois ans. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. le maire. Merci, M. le maire. Point numéro 20. Nomination poste de lieutenant. Maintenant, considérant l'affichage fait par la direction du service de sécurité incendie, et que le candidat rencontre les conditions exigées, et considérant la recommandation du directeur des services incendie par intérim, le conseil municipal autorise de nommer William Morancy au poste de lieu de sécurité incendie. Est-ce que j'ai un proposeur? On pose, M. le maire. Merci, M. le maire. Embauche de pompiers. Considérant qu'il est nécessaire de procéder à l'embauche de trois pompiers afin de maintenir une forte frappe prévue au schéma de couverture de risque, et que les candidats rencontrent les exigences, le conseil municipal... Excusez. Et considérant les recommandations du directeur des services incendie par intérim et qu'il est nécessaire d'acquérir des vêtements de protection individuelle et des accessoires pour les nouveaux pompiers, le conseil municipal autorise d'embaucher Gabriel Bibeau, Xavier Côté, Hugo Dumais-Saint-Onge au poste de pompier, et ce selon les conditions prévues à la Convention collective, et d'acquérir des vêtements de protection individuelle et des accessoires pour un montant total estimé à 16 080 plus taxes. Ces sommes seront prises à même le fonds de roulement dès le 1er janvier 2025, et ce pour une période de trois ans. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose M. le maire. Merci M. Guillaume. Point 23. Autorisation de dépense, remplacement des vêtements et de protection individuelle. Considérant qu'il est nécessaire de procéder au remplacement de vêtements de protection individuelle, incluant bottes, manteaux, pantalons et casques de combat contre les incendies, et considérant la recommandation du directeur du service de sécurité incendie par intérim, le conseil municipal autorise de remplacer le VPI pour un montant total estimé à 24 975 plus taxes. Ces sommes seront prises à même l'excédent accumulé non affecté. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposant seulement. Merci M. Morin. Point 24. Octroi de contrat, surveillance des travaux de réfection de barrage, considérant que la municipalité procédera à la réfection du barrage et qu'il est nécessaire d'effectuer une surveillance des travaux de réfection et que la municipalité proctoyer des contrats de gré à gré comportant une dépense en bas du seuil prévue par la loi, et considérant l'offre de services de la firme Tetratec Incorporé et considérant les recommandations du graphier trésorier adjoint, le conseil municipal autorise de mandater la firme Tetratec Incorporé pour la surveillance des travaux de réfection du barrage pour un montant total estimé à 22 767 plus les taxes, et ce, selon les prix au bord d'euro. Ces sommes seront prises à même le règlement d'emprunt numéro 2022 11-29. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose M. le maire. Merci Mme Cahoun. Pariède de questions, table du conseil. Une question, M. le maire? Oui. Vous avez fait un sondage sur la rue des Opales pour les stationnements, puis savoir un résultat? Le résultat précis, je ne l'ai pas, mais tout ce que je veux dire, c'est que, durant votre absence, le conseil municipal a pris la décision d'écouter la population, et il y aura quand même une zone où ça va défendre du stationné, puis une bonne partie du territoire va être sans affichage contre le stationnement. Merci. Votre question? Public? Oui. Je vais t'écrire, et je vais m'en remercier. Il y a deux questions. Pour la pomme trac, qui va vivre son premier été complet, je ne sais pas si vous savez, mais elle va être très populaire, même chez les non-résidents de Bochetel, ce qui n'est pas tout un problème en ce qui me concerne, mais mes enfants sont quand même assez jeunes, puis je me demandais si, dans les gens qui travaillent, c'est aujourd'hui les jeunes, parce que c'est beaucoup des jeunes qui travaillent au domaine du Boisier, est-ce qu'il va y avoir une présence autour de la pomme trac, quand même, pour s'assurer que c'est sécuritaire pour des enfants plus petits d'envers aussi, ou c'est quoi qui est prévu pour ça? Je vais vous dire qu'il va y avoir le même niveau de sécurité qu'on a l'hiver pour le hockey ou le patin libre. Est-ce qu'il va y avoir quelqu'un en permanence? Vu que c'est plus loin de la bâtisse, pour moi, s'il va y avoir quelqu'un, je dois être comme dehors. Je ne peux pas vous certifier en permanence, à moins que M. Michaud ait la confirmation de, mais on va poser la question. Tout simplement, c'est qu'on a déjà une surveillance qui a été effectuée sur le site. La municipalité n'a pas d'obligation d'aller surveiller individuellement chacun des enfants, ce qui relève de la responsabilité des parents qui vont accompagner les jeunes. Et ça, il y a une signalisation qui a été installée en conséquence et qui sera installée aussi pour compléter, parce qu'on complète des aménagements encore cette année, qui vont être installés. Donc, on va avoir un affichage sur le site aussi. Je suis d'accord. Effectivement, je serai souvent présente avec mes enfants, mais c'est juste que ce n'est pas toujours à nous d'intervenir auprès des enfants et des autres. Parce que c'est toujours un peu malaisant. Donc, je me posais la question, c'est ça, s'il y avait quelqu'un qu'on pouvait avertir, s'il y avait un son de mes comportements. Puis, qu'est-ce qui était prévu aussi? Parce que, étant en enseignement, disons qu'il y a un groupe de jeunes adolescents qui ont des comportements inappropriés, bien, le but, ce n'est pas de parler de la police. Dans le sens qu'idéalement, il se fait sensibiliser sans être puni. Dans ce cas, en ce qui me concerne, ça serait ça, mais je me demandais, parce que là, ça ne peut pas être des adolescents qui intervinent auprès des jeunes adolescents, ça ne fonctionnera pas. Je me demandais juste s'il y avait quoi. On a un système de communication qui est mis en place, parce que les directeurs sont toujours en contact aussi avec le personnel. Puis même si c'est des étudiants qui sont là le soir ou les fins de semaine, il y a toujours un personnel plus vieux qui va pouvoir faire l'intervention, c'est arrivé une situation qui s'est déjà produite, puis où on a dû intervenir derrière. Donc, il y a une forme de fonction. Alors, eux peuvent vous apparaître si j'en veux, responsable des loisirs. Tout à fait. Cet hiver, ça s'est produit. De toute façon, on l'a réglé. La Sûreté du Québec est arrivée quand on a eu besoin d'eux pour des situations. Ah, bien, ça, c'est nécessaire, je suis d'accord. Mais d'autres fois, c'est vraiment juste une question de sensibilisation. Oui. Après, puis une autre question, vous avez au point, c'est moi, au point d'eau, sous l'vention des organismes de Bois-Jatel. J'étais curieuse, là, vous avez parlé FADOC, Saint-Vincent-Paul et le troisième... C'est quelle balle? C'est quelle balle, OK, oui. Et je me demandais si ça ne doit pas être les trois seules que vous subventionnez. Ça doit être les trois... C'est les trois seules demandes qu'on eue. L'année? Oui. OK. Du moins, pour cette phase-là de subvention. OK, c'est ça. Vous avez plusieurs, j'imagine, des trimestres. Non, non, ça, c'est pour l'année. Ça, c'est vraiment ceux qui demandent des sous annuellement. OK, il y a juste ces trois-là. Puis ça, est-ce que c'est... Comment ça fonctionne pour avoir le droit de demander du subvention? Par exemple, j'imagine, être un organisme reconnu sur le territoire de Rogeretel? Effectivement. Puis comment un organisme devient reconnu sur le territoire de Rogeretel? Comment ça fonctionne? Présentement, il y a déjà un certain nombre de groupes qui sont reconnus. On arrive avec une nouvelle procédure, une nouvelle politique de reconnaissance qui va être déposée incessamment. Donc là-dessus, ça va vraiment, là, après ça, encore être statuée de qui qui est reconnu puis qui ne l'est pas ou quoi que ce soit. Puis une fois qu'il est reconnu, ça, c'est que cette liste-là est rendue publique au... Oui, c'est sur le site de la ville. OK, parfait. Puis une fois qu'il est reconnu, là, ils ont accès à faire des demandes comme ça que le subvention commune ont fait. Parfait. Merci. D'autres questions? Non? Donc, point numéro 26, levée d'assemblée, est-ce que j'ai un proposeur? Propose un secondaire. Merci, Mme Giroux. Merci. Bonsoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada